bonjour et bienvenue à ce 88e épisode de lightroom en touche express on va travailler sur cette photo c'est les tours d'une cathédrale prise à Bamberg on était sur un point un peu surélevé c'est deux tours la verte qui ressortait toute seule ça a attiré mon regard donc je vous propose de travailler sur cette photo et de faire un truc un peu plus punchy parce qu'une fois de plus le temps n'était pas trop avec moi donc on va te faire essayer de faire quelque chose un peu plus sale entre guillemets et avec un ciel un peu plus torturé donc on va déjà redresser la chose juste un peu voilà quelque chose comme ça en vrai pas mal on va recadrer un peu voilà ici pour que la ligne de force soit à peu près entre les deux tours voilà là ça me va pas mal maintenant qui dit ciel torturé on l'a vu plusieurs fois dit correction du voile ça marche pas trop mal ça un ce genre de choses plus clarté c'est un couple qui va bien voilà voyez donc là on a déjà ramené beaucoup de choses alors par contre il ya beaucoup de bruit donc ça comme d'habitude il suffit d'aller ici et de réduire un peu enfin d'augmenter un peu la réduction du bruit ou de réduire le bruit comme vous voulez on va ensuite contraster ça un peu plus l'exposé un peu plus aussi donc quelque chose comme ça on va contraster voilà là ça me va pas mal on va ici j'aimerais que les parties claires soient un peu plus claires surtout je vais mettre un je vais mettre un vignettage assez fort quelque chose comme ça un peu de un peu de blanc aussi voilà là on commence à être pas mal je vais mettre un vignettage assez fort voilà par ici et je vais le ramener un peu plus au centre de l'image oui on a on peut on peut régler ça donc je vais le mettre je vais le mettre par là quelque chose comme ça très bien ça me va ça me va pas mal ensuite je vais jouer avec le module tsl parce que je fais ressortir un peu mon verre donc voyez là j'assombris mon verre j'ai éclairci mon verre voilà le bleu vert aussi est un peu concerné par ça et on peut le on peut le bouger là et je vais baisser également un peu mon bleu ici voilà alors là j'ai c'est lié à la carte graphique j'ai des espèces d'artefacts comme ça qui apparaissent mais qui en fait n'existe pas dire que si on zoome et on revient ce truc là disparaît c'est simplement parce que ma carte graphique doit ne doit pas suivre et ensuite ce qui me plaît pas moi c'est les deux trucs là haut qui sont un peu trop foncés donc là je vais faire une retouche une retouche locale simplement donc alors attendez on va déjà on va déjà zoomer là dedans voilà je vais faire une retouche locale donc je mets de l'exposition je me mets en masquage pour rester au bord de la chose on va faire quelque chose comme ça voilà hop je veux que ce soit je veux que ça soit plus clair et je peux m'arrêter en haut en haut de en haut de la chose là voilà là je suis pas mal j'appuie sur eau pour voir ce que j'ai fait ouais c'est bien le masquage a bien le masquage a bien fonctionné et là j'appuie sur barre d'espace pour me déplacer et je vais faire exactement la même chose là haut d'accord on voit qu'il ya un peu d'aberration chromatique d'ailleurs que je peux virer après mais pas bien grande voilà quelque chose comme ça et là ça dépassé un peu mais on va aller s'en occuper voilà là j'appuie sur alt pour prendre la partie qui est face d'accord et j'efface ici j'efface là et j'efface là la partie en dessous voilà là je suis pas mal là je suis pas mal là je suis pas mal j'appuie sur eau pour voir le résultat alors c'est un peu fort donc je vais baisser ici un peu l'exposition c'était pour c'était pour voir d'accord je vais terminer voilà donc là les parties en haut là elles sont un peu plus un peu plus sympa qu'est ce que je vais encore faire là dessus alors si vous voulez par exemple faire un traitement ici sur le vert c'est assez facile puisque c'est du vert donc on va on va le faire par exemple c'est juste pour un exemple parce que je pense que la photo là tel quel me va plutôt pas mal mais c'est juste pour remontrer des choses comme le masque de gamme donc là imaginons que je veuille un peu moins de clarté sur la partie du toit d'accord je vais passer grossièrement ici sur le toit ici puis je vais passer de la même manière ici grossièrement ok ça c'est fait donc on voit que là je suis passé grossièrement et là maintenant on va aller simplement dans le masque de gamme on va prendre couleur on va prendre ici la pipette et je vais prendre la zone là où j'ai du vert quelque chose comme ça voilà et donc vous voyez que j'ai appliqué cet effet uniquement sur les choses qui étaient vertes et que les bords ici ne sont plus touchées donc c'est assez pratique lorsqu'on veut faire comme ça un traitement un peu local quelque part bon bah écoutez j'aurais tendance à dire que j'ai relativement fini peut-être monter encore un peu les blancs voilà quelque chose comme ça voilà pour que ça soit ça soit un peu plus de contraste ici ou éventuellement baisser un peu les noirs on va voir voilà baisser juste un peu les noirs elle me va comme ça donc là un petit un petit rappel donc toujours correction du voile quand on a des ciels comme ça qui fait pas beau ça peut être assez pratique avec la clarté toujours on a fait un peu de retouche locale ici pour éclairer un peu les pointes et on a fait une retouche locale ici avec un masque de gamme en couleur pour ne pas mettre trop de clarté sur le toit donc vous voyez c'est pas bien long il faut juste avoir l'idée d'utiliser ces différents outils et on a fait un peu de tsl aussi ici on a monté le bleu vert voilà comme ça on a monté le vert on a descendu un peu le bleu alors faut pas le descendre trop parce que autrement c'est pas beau mais là quelque chose comme ça je rezoome un peu pour qu'il retrouve ses petits voilà ça fait le résultat final j'espère que ça vous a plu merci au revoir bon